Alors ce soir, on poursuit dans la série sur l'eschatologie, c'est-à-dire les doctrines des choses de la fin. On est dans le segment sur l'affaire et on va voir ce qu'on appelle les degrés des châtiments. Quand on pense au jugement de Dieu, la question surgit, est-ce que tout le monde va avoir le même châtiment? Et en particulier, ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, est-ce qu'ils vont être châtiés? Alors, on peut parler aussi de ceux qui sont décédés bébés ou même embryons, ceux qui n'ont pas les capacités mentales de comprendre suffisamment ce que nous pouvons leur dire. Alors, en ce qui concerne les personnes que l'on considère comme ayant l'âge de responsabilité, ayant la faculté de comprendre, si ces personnes ne sont pas converties, elles vont en enfants. Je ne dis pas ça pour dire que d'autres non convertis n'iraient pas en enfants, mais présentement, je réponds à cela. Paul a écrit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, l'imperfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cas sans intelligence a été plongé dans l'éternel. » Alors, je vais déjà parler de ce texte-là. C'est un texte qui revient dans plusieurs sujets. J'en avais parlé quand on avait vu la révélation générale, c'est-à-dire la création par laquelle Dieu se fait connaître. Et on avait vu que dans la création, le Seigneur a placé suffisamment d'informations pour rendre tous les hommes inexcusables. C'est-à-dire que dans la création, il y a suffisamment d'informations pour que soit révélée la disposition du cœur des individus. Et ce que Paul dit, ils sont donc inexcusables, c'est un terme juridique. Ils ne pourront pas présenter de plaidoyer. Ils ne pourront pas dire « c'est pas ma faute, je suis né il y a 4000 ans au Zimbabwe, j'ai jamais entendu l'Évangile. » Non, peut-être que tu n'as pas entendu l'Évangile, mais tu as vu la création et Dieu a placé suffisamment d'informations pour te rendre responsable. S'il y en a qui veulent voir les vidéos, sont sur notre site internet, donc vous pouvez retrouver ça quand on a parlé de la révélation générale. Concernant les embryons et les bébés, nous avons tendance à analyser les choses à partir de ce que nous voyons. Nous disons des choses comme « un bébé n'a pas péché, il ne peut pas pécher, donc il ne peut pas être condamné. » Et à mon avis, cette affirmation est totalement gratuite. C'est vrai qu'un bébé ne peut pas pratiquer le péché au sens qu'il ne peut pas voler, il ne peut pas tuer. Mais on doit se rappeler qu'un bébé est conçu dans le péché et non pas dans la pureté. Sinon, il faudrait croire qu'il a été conçu dans la pureté et qu'il devient péché. C'est la pensée païenne d'aujourd'hui depuis Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'être humain vient au monde pur, c'est la société qui le corrompt. Et c'est ainsi qu'on victimise l'être humain, ce qui est très courant à notre époque. Alors, tous les hommes ont été conçus dans le péché. Psaume 51-7 « Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 58-4 « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Et un troisième texte dans Job « Qui fera sortir le pur de l'impur ? » Personne. « Mes parents sont impurs. Il est impossible que je sorte peu. » « Je suis impur. Il est impossible que mes enfants sortent peu. » Jean 3-6 nous dit « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et naître de la chair, ce n'est pas tant l'aspect physique de notre naissance. Ici, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Il va lui dire qu'il faut naître de nouveau ou d'en haut. Naître de la chair équivaut à naître dans le péché. Un bébé ne devient pas pécheur, il est conçu péchant. Et dire qu'un bébé, même un embryon, ne pêche pas, c'est une affirmation gratuite. « Quand savons-nous si un bébé ne pense pas ? » Et si un bébé pense, ses pensées sont marquées par le péché. Il ne peut pas avoir des pensées pures. Rappelons-nous que le déluge qui préfigurait le jugement dernier a emporté bien des embryons et des bébés. Et je ne vois aucun texte dans les Écritures qui enseignent que les bébés qui meurent seront sauvés. Il y a bien certains textes, par exemple, je ne l'ai pas ici, mais David qui dit quand son fils est mort, David dit, « Lui ne reviendra pas à moi, mais moi j'irai vers lui. » Il y en a qui prennent ça pour dire, « Vous voyez, David était sauvé, et s'il a pu dire qu'il va vers son fils, ça veut dire que son fils était sauvé. » Mais dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de dire, « Dès qu'on meurt, on s'en va, soit dans un lieu pour ceux qui sont sauvés, ou un lieu pour ceux qui ne sont pas sauvés. » Tous les morts allaient au même endroit, en attendant un jugement final. Mais il n'y avait pas cette distinction. Certains pensent même que cette distinction est venue lorsque Jésus-Christ est ressuscité, que c'est là qu'il y a eu une distinction, que Jésus aurait sorti du séjour des morts, ceux qui lui appartiennent. C'est possible, je n'ai pas encore creusé cela. Mais il y a un autre texte, quand Saül demande à Samuel, qui était décédé de venir lui parler. Samuel lui dit, « Demain, toi et tes fils, vous viendrez me rejoindre. » Et Saül n'était pas sauvé. Ses fils, je n'ai aucune idée. Donc, on ne peut pas prendre ces textes-là pour dire que les bébés, donc en particulier le texte de David avec son fils, puisque les bébés qui meurent sont automatiquement sauvés. Ceci dit, le châtiment de Dieu ne sera pas égal pour tous les hommes. Il y a des degrés de châtiment. Dans Luc 12, nous lisons, « Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et qui aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. » Dans Matthieu 11, Jésus dit, « Malheur à toi, Corézin, malheur à toi, Bethsaida, ces deux villes de la Palestine, car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyre et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Donc, les villes de Corézin et de Bethsaida étaient en Palestine, habitées par des Juifs, alors que les villes de Tyre et Sidon se trouvaient à l'extérieur de la Palestine. Tyre et Sidon furent prises à partie par les prophètes de l'Ancien Testament en raison de leur rejet de Dieu et de sa volonté. Par exemple, Amos, le prophète Amos a écrit, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Tyre, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édame tout un peuple de déportés sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu contre la muraille de Tyre et il en dévorera les donjons. » Donc, Tyre et Sidon étaient emblématiques du rejet de Dieu. Ces villes étaient le symbole de l'arrogance du monde payé. Le refus de la Galilée d'accueillir le témoignage direct de l'appel de Jésus, ainsi que de reconnaître la puissance de ses œuvres, étaient cependant plus répréhensibles que l'arrogance de Tyre et de Sidon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les villes de Corazin et Bethsaida ont vu des miracles de Jésus. Ces miracles étaient, démontraient la messianité du Christ parce qu'il y avait des prophéties, en particulier des Haïts, qui annonçaient ces miracles-là. Et les villes de Palestine qui ne se tournaient pas vers Jésus-Christ, qui ne reconnaissaient pas en lui le Messie, Jésus dit « Vous allez être traités plus sévèrement que les villes de Tyre et Sidon. » Car si les villes de Tyre et Sidon avaient vu les miracles qui ont été faits au milieu de vous, Corazin et Bethsaida, ces villes se seraient repenties. Je vous le dis au jour du jugement, ces villes, donc de Tyre et Sidon, seront traitées moins rigoureusement ou moins sévèrement. Et ça m'amène à penser que les degrés de châtiment ne sont pas déterminés par le type de péché, et la gravité des péchés commis, mais par la révélation reçue. Ceux qui ont reçu peu de révélations, comme Tyre et Sidon, ou juste la révélation générale, par la Création, seront jugés moins sévèrement. Ils seront jugés. Ils ne seront pas sauvés. Ils seront jugés, mais moins sévèrement. Par contre, ceux qui ont reçu une plus grande révélation, on peut penser au peuple juif, mais aussi à tous les enfants de parents chrétiens qui auront rejeté cette révélation. Ils seront jugés plus sévèrement. Les données bibliques doivent nous convaincre que le jugement de Dieu ne sera pas injuste. Et les degrés de châtiment nous enseignent cela. Mais le fait que ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile seront quand même jugés, ça ne devient pas un châtiment injuste. Alors, comme j'ai dit, le châtiment qu'une personne va subir sera beaucoup plus pénible s'il a rejeté la parole de Dieu. Pour nous, il nous semble que celui qui a commis un meurtre va souffrir davantage que celui qui a eu une vie bien rangée, mais qui a entendu l'Évangile et qui l'a rejetée. Mais il semble que le critère soit vraiment l'intensité de la révélation reçue. On va maintenant voir que l'enfer est un lieu de destruction éternelle. Ce que Paul présente au Thessaloniciens, il dit « Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Et dans Matthieu 25, « Ensuite, Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. En quoi est-ce une destruction? Est-ce comme une maison que l'on détruit et un coup détruit et on la laisse à l'abandon? Je pense que c'est pire que cela. La destruction, c'est le fait de subir un sable qui va à l'encontre de ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour vivre avec Dieu. L'enfer, c'est de vivre sans Dieu, sans les bienfaits de notre Dieu. Nous avons été créés pour vivre en harmonie les uns avec les autres. L'enfer, c'est de vivre dans la pire désolidarité qui soit. L'homme a été créé pour la vie puisqu'il est créé à l'image du Dieu de la vie. Le pécheur, le réprouvé, ne connaîtra que la mort. La mort éternelle. L'homme a été créé pour le repos. En enfer, il n'y aura pas de repos, mais que des tourments éternels. L'apocalypse 14 nous dit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » Il y a dans le jugement de Dieu quelque chose de particulier. Ce que subiront les réprouvés sera en lien avec ce qu'ils auront choisi. C'est comme un homme qui prend tellement d'alcool. Sa peine, possiblement de la sclérose du foie, est en lien avec son choix d'abuser de l'alcool. Il le sait. Il choisit même si c'est une forme d'esclavage, même sa volonté, elle est esclave, mais c'est sa volonté, c'est lui qui veut ça. Il va subir des ruptures de relations familiales. Et lors du jugement, tout cela va sortir. Les gens ne seront pas surpris de leur condamnation. Les réprouvés vont vivre sans Dieu, mais ils n'en ont pas voulu ici-bas. ils vont recevoir ce qu'ils ont choisi. Ils ont voulu détruire les œuvres de Dieu comme la famille, le travail, la création, mais eux qui font partie de la création seront détruits. Apocalypse 118, « Les nations s'étaient héritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Voyez, le lien que le texte fait entre ceux qui détruisent les œuvres de Dieu, bien, Dieu les détruit. Les réprouvés reçoivent ce qu'ils ont cherché. L'apôtre Jean a écrit que les réprouvés ont préféré les ténèbres à la lumière. Alors, ils s'en vont en enfer, ils vont avoir quoi? Les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres, ils vont avoir les ténèbres beaucoup plus intenses que ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors, je répète, la condamnation consiste à recevoir ce que les gens auront choisi ici-bas, dans une intensité beaucoup plus forte, c'est vrai, mais ce sera en lien avec leur choix de rejeter Dieu. Imaginez que j'arrive dans un village plutôt isolé et qu'il n'y ait qu'un seul médecin. Or, ce médecin, je ne l'aime vraiment pas et je le rejette. Même si je ne connais pas toutes les maladies que je pourrais attraper plus tard, je ne serai pas surpris d'être abandonné à mes souffrances puisque j'ai rejeté le seul médecin. J'aurais choisi de ne pas être soigné. maintenant, comment la Bible décrit-elle les souffrances de l'enfant? Il y a des mots terribles qui sont utilisés, vraiment terribles. Le déversement de la colère de Dieu. Il faut user de notre imagination pour avoir une idée de c'est quoi sa colère. La coupe de sa colère. La Bible passe de tourments. Je ne sais pas si vous avez déjà été tourmentés. Moi, oui. Les pleurs, les sanglots, les grincements dedans. On est tellement apeurés qu'on a des grincements dedans. Le feu éternel, la torture, la destruction fait partie du langage biblique pour décrire les souffrances. Et on doit savoir que ces mots, aussi terrifiants soient-ils, ne nous donnent qu'un faible aperçu de ce que sera l'enfant. La raison qui nous permet de dire cela, c'est que nous donnons à ces mots la gravité de ce que nous avons expérimenté présentement, dans notre vie présente. Avant d'avoir une pierre au rein, je ne connaissais pas ce que ça représentait comme douleur. On m'avait déjà dit que c'était pire qu'un mal dedans. Et maintenant que j'ai déjà eu une pierre au rein, j'en ai eu deux fois, je n'ai plus besoin du mal dedans pour me donner une idée. J'ai expérimenté, mais avant d'expérimenter, j'essaie d'avoir un aperçu à partir de mes expériences passées, le mal dedans. Alors, personne ici, sur terre présentement, n'a connu le déversement de la colère de Dieu, le désespoir de savoir que les souffrances ne cesseront jamais, le feu sera éternel, les tourments seront éternels. Et à mon avis, ça fait partie des tourments de savoir qu'ils sont éternels. je ne sais pas, moi, je ne fais pas vraiment de cauchemars, mais j'en ai déjà fait. Comme un cauchemar dont on ne sortira jamais, il va toujours être là. La pire épreuve qu'on a connue, c'est une balade au parc à côté de l'enfant. Une autre souffrance, c'est le bannissement. Il vous répondra en disant, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Matthieu 7, 23, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 25, 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Quelle chose terrible de se faire dire par le Seigneur, retirez-vous de moi. Imaginez, les gens vont arriver au tribunal du Christ, puis là, c'est soit le ciel, soit l'enfer, puis se faire dire retirez-vous de moi, c'est pas qu'on retourne à on, un pronom indéfini, c'est pas que les gens retournent à leurs occupations d'avant, c'est qu'il reste juste une autre porte, c'est l'enfer. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Pères et sœurs, estimons-nous des plus bénis que de se savoir aimer et accueillir par notre Père Céleste. On n'a pas idée et on n'aura jamais idée de ce à quoi le Seigneur nous fait échapper en nous sauvant. Mais c'est la plus grande bénédiction qui soit dans tous les temps et dans tout l'univers et nous l'avons. On va s'arrêter ici. Merci de votre attention.